Préparez-vous à vous plonger dans l'univers fascinant d'un mannequin français qui a décidé de construire sa vie à Istanbul. Sébastien est très connu sur les réseaux sociaux. Ses vidéos sont vues par des milliers de personnes et sa familiarité avec la culture turque est très appréciée par ses abonnés. Nous allons aujourd'hui l'interroger sur son parcours atypique et vous faire découvrir la vie d'un mannequin à Istanbul. Je m'appelle Sébastien, je suis français de Paris et irlandais. Ma mère est irlandaise, mon père est français. J'ai 30 ans, ça fait plus ou moins 3 ans que je vis à Istanbul, 4, et je suis manca. On aimerait en savoir un peu plus sur son parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à vivre en Turquie et pourquoi tu as choisi Istanbul plus spécifiquement ? C'est un peu une longue histoire, mais ça a commencé avec le Covid. Pendant le Covid, j'étais à Santiago du Chili. Là-bas, on était trop confinés. On était tellement confinés qu'on n'avait le droit de sortir qu'une fois par semaine pour aller faire des courses. Et donc c'était venu invivable, vraiment. C'était l'hiver. Et donc j'ai décidé de partir et j'ai commencé par aller à Londres, où ma mère vivait. Et j'avais envie d'aller en Corée du Sud, en fait. Et donc j'avais pris un billet depuis Londres jusqu'à Séoul. Je trouve que finalement, Séoul ont fermé leurs frontières aussi. Mon billet, elle est passée par Istanbul. Et donc j'ai fait la moitié du trajet en attendant de pouvoir partir à Séoul. Et là, je suis arrivé à Istanbul et là, j'ai eu un gros coup de cœur. Voilà. Un de mes premiers souvenirs d'Istanbul, on était arrivé le soir. Simplement la magie de La Felle à la Frière, ça te met dans une ambiance qui est totalement différente aussi. Et très, très, très belle. En fait, j'ai adoré. Ce sont des gazamènes là-bas, tu veux le droit à manger ? Ah ouais, viens, c'est trop bon. J'ai vécu à Adolabdéré, j'ai vécu à Tarabashi pendant pas mal de temps. Tu poses pour prendre un thé et tu écoutes un peu les conversations, c'est-à-dire de te comprendre. Et c'est là où j'ai trouvé, j'ai rencontré, le vrai, je pense, c'est celui pour lequel je suis tombé amoureux. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Depuis que je suis tout petit, j'aime la France, mais je ne me sens pas français, je ne sais pas comment expliquer. Maintenant, je vais en France pour les vacances, voilà, pour retrouver mes amis et ma famille. Je pense que je suis un peu encore en train de chercher où je me sens bien. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est Istanbul, je me sens très bien. En fait, une raison pour laquelle j'ai essayé et j'ai commencé, je me suis vraiment motivé à prendre le turc, c'était parce que les turcs adorent le gossip. Le travail de mannequin, c'est beaucoup sur la confiance en soi. Donc, voilà, ça fait du bien de pouvoir communiquer avec les personnes. Et puis, tu vois, en plus, que si tu as un effort pour parler le turc, la personne vient plus vers toi aussi. Qu'est-ce qui t'a particulièrement attiré à Istanbul, qui a rendu cette ville unique à tes yeux ? Le beau sport, la mer. Regarde, c'est magnifique, quoi. J'adore courir. Je cours régulièrement, voilà, au-dessus de ce pont. Ici, juste avoir l'air frais, marin, pouvoir prendre le vapeur. Et il vient dans combien de temps ? Je crois qu'il vient dans 17 minutes. Et là, mon tout favori, c'est de sortir les pieds. Juste pour se détendre un petit peu, moi, j'aime beaucoup juste prendre le bateau pour me relaxer et pour voir les gens donner du simit aux mouettes et boire un thé sur la mer. Voilà, je trouve ça vraiment, c'est génial. C'est magnifique. Venez ! Si je ne regarde pas en bas, c'est bon. Et regarde, elle est belle. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui voudraient venir visiter la Turquie, qui voudraient s'installer en Turquie ou encore qui voudraient connaître un petit peu la culture turque ? Oui, bien sûr, de prendre le temps en fait, tout simplement de s'arrêter un petit peu et d'arrêter et de prendre un thé dans le premier... Le premier café est venu, et prendre le temps de regarder les gens, d'écouter un petit peu, voilà. oui. Oui, j'aime beaucoup les cafés. Je voulais vous dire un petit peu, parce que c'est vraiment très beau et je pense que c'est l'âme d'Istanbul. Bravo, inşallah Inşallah